Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Merci pour cette invitation et je saisis cette occasion également pour présenter mes félicitations à tous les adhérents de la Société tunisienne de pathologie infectieuse pour ce 30e anniversaire. Donc, aujourd'hui, on va parler de la stratégie d'accélération de la riposte au VIH en Afrique. On tend vers les 3 à 95, mais on va partir des 3 à 90. Alors, le 5 juin dernier, on a fêté, on a célébré la quatrième décennie de la pandémie du 20e siècle, la pandémie du VIH 1981-2021. Quatre décennies avec beaucoup de peine d'engagement, mais également avec beaucoup d'acquisitions dont je résume quelques-unes sans être exhaustif à l'avènement ou à l'identification des deux virus responsables. Ensuite, des premiers tests sérologiques en 85, en 87, l'avènement de l'AZT en tant que premier antirétroviral. Puis, des acquisitions un peu plus importantes qui ont inversé le cours de l'épidémie ou la tendance de l'épidémie, avec la mise au point de la charge virale plasmatique en tant qu'outil principal de surveillance, la trithérapie. Et enfin, on arrive à des outils innovants de la prévention combinée, réellement efficaces sur la réduction des nouvelles infections, telles que l'autotest et également la prophylaxie pré-exposition. Malgré ces différentes acquisitions, à la fin de l'année 2020, la pandémie du VIH continue à progresser, avec une estimation de 37,7 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, avec également environ 1,5 million de personnes nouvellement infectées en 2020 et 680 000 de décès liés au VIH notés en 2020. Cela veut dire que, quotidiennement, 4 000 nouvelles infections sont constatées. 60 % de ces infections se produisent en Afrique subsaharienne et 90 % parmi les adultes. Et quatre décennies plus tard, le continent africain, qui abrite 17 % de la population mondiale, continue à porter la charge et le fardeau de l'épidémie du VIH, avec actuellement 67 % de nouvelles infections, 58 % des décès dans le monde. Ce qui fait que ces résultats montrent que plusieurs plans d'accélération de la réponse ont été mis en Afrique et que les regards des agences onusiennes et également des différents bailleurs de fonds sont attentifs sur les réalisations de 2020 à 2030. Alors, que veut dire stratégie d'accélération ? Stratégie d'accélération a été née le 8 juin 2016, au cours de l'Assemblée générale des Nations Unies, où 73 pays réunis se sont engagés dans la déclaration politique sur le VIH-Sida de mettre fin à l'épidémie du VIH d'ici à 2030, avec des objectifs à coût terme à atteindre vers la fin de 2020. Et ces objectifs étaient appelés les 3 90, qui visent à fournir le dépistage du VIH et le traitement antirétroviral à l'immense majorité des personnes vivant avec le VIH vers la fin de 2020 et de réduire la charge virale à un niveau indétectable afin qu'elles puissent vivre en bonne santé sans transmettre le virus. Alors, une approche de modélisation a permis de montrer qu'il y avait plusieurs avantages de l'accélération de la riposte dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires entre 2015 et 2020. Ceci permet d'éviter 28 millions d'infections à VIH, également d'éviter 21 millions de décès liés au VIH et également d'avoir un retour sur investissement 15 fois supérieur. Actuellement, qu'en est-il des 3 90 et des 3 95? Alors, les 3 90, ça veut dire que d'ici, c'est-à-dire qu'en 2020, on devrait atteindre des objectifs de 30 millions de personnes traitées. On devrait également avoir moins de 500 000 décès et zéro discrimination. et 95, ça veut dire qu'on prétend d'ici 2030 avoir plus que 95 % de personnes traitées, moins de 200 000 nouveaux cas de décès et également zéro discrimination. Mais entre les deux, entre 2020 et 2030, l'ONU-SIDA a récemment publié des cibles intermédiaires. Ces cibles intermédiaires visent essentiellement à lever les barrières, et à réduire les inégalités, avec moins de 10 % de population ou de personnes vivant avec le VIH exposées à la stigmatisation et à la discrimination, moins de femmes également vivant avec le VIH qui vont être agressées à cause de leur statut VIH et qui sont soumises donc à une violence quelconque, et également moins de lois punitives dans les différents pays. Cela va nous permettre d'atteindre donc les objectifs de 2025, des objectifs intermédiaires, avec 370 000 nouvelles infections et également moins de 200 000 cas de décès. Alors que l'accélération, donc les objectifs de 2030, les 3 95, veut dire qu'en 2030, nous devons arriver à 95 % des personnes qui connaissent leur statut, 95 % des personnes testées positives qui reçoivent un traitement antirétroviral, et 95 % des personnes sous traitement doivent être en situation de suppression virale. Alors qu'en est-il des objectifs de 2020 ? Et ces objectifs étaient-ils réellement réalisés ? Sur le plan mondial, on voit que sur les 3 plans, traitement, nouvelle infection, décès, ces objectifs n'ont pas été atteints. Point de vue traitement, on a eu moins de 2,5 millions de personnes à traiter, côté réalisation, nouvelle infection, on a eu 1 million de plus que prévu, et également côté décès, on a eu 180 000 cas de décès, plus que qu'attendu. Et cela nous donne la cascade de soins à l'échelle mondiale, de l'ordre de 85 % de personnes qui connaissent leur statut, 73 % qui avaient un accès au traitement, et 66 % qui avaient une charge virale indétectable, et cette cascade était meilleure pour les hommes, pour les femmes que pour les hommes. Alors, côté maintenant, continent africain, et si on voit l'accès au traitement antirétroviral, il y a quand même une bonne nouvelle qui vient de l'Afrique orientale et australe, qui montre qu'on a traité 2 millions de plus qu'attendu en 2020. Par contre, au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de les 7 pays africains de la région Ménat, on a fait moins bien, avec moins de personnes donc traitées que prévu. Et cela nous donne une cascade un peu disparate entre les trois régions, le Nord, l'Ouest et également l'Afrique australe. Une cascade entre 52 et 87 % de personnes qui connaissent leur statut, 38 à 72 % des personnes sous traitement, et 32 à 65 % qui sont en suppression virale. Cela veut dire clairement que les objectifs mondiaux et régionaux de l'accélération de la riposte au VIH de 2020 n'étaient pas réalisés. Était-elle la faute de la COVID ? Est-ce que la COVID était responsable ? En fait, une étude de modélisation a estimé que les perturbations des services de santé liés à la COVID pourraient entraîner plus de 500 000 décès liés au VIH et à la tuberculose en Afrique subsaharienne en 2020-2021. Et une perturbation de services de prévention, telles que la circoncision médicale volontaire, disponibilité des préservatifs, suspension du dépistage, la PrEP, etc., auraient également un impact important sur l'incidence du VIH dans la région. Et en juillet 2020, l'ONU-Sida a publié un rapport qui a montré quand même qu'il y avait des avancées, mais des avancées un peu disparates, avec moins de 23 % de nouvelles infections, moins de 39 % de décès liés au VIH. Également que depuis 2015, 3,5 millions d'infections et 820 000 décès auraient été évités si les objectifs avaient été réalisés, et que globalement, depuis 2010, l'intensification de l'accès au traitement antirétroviral a permis d'éviter 12 millions de décès. Ce rapport montre également et mentionne bien que seulement 14 pays dans le monde, dont 7 pays africains, avaient atteint le triple objectif, les 3,90 de l'accélération de la riposte au VIH. Et ce rapport fait également état d'un échec accentué par la COVID-19 et met en garde que la riposte au VIH pourrait revenir 10 ans en arrière, au moins, si la pandémie de COVID-19 interrompe gravement les services de lutte contre le VIH. Donc, il est actuellement bien établi, selon les données actuelles, que les progrès réalisés en vue de mettre fin à la pandémie de VIH-Sida en tant que menace pour la santé publique d'ici à 2030 accusaient déjà un retard bien avant la pandémie de COVID-19 et que la crise sanitaire mondiale actuelle liée à la pandémie de COVID-19 risque de faire perdre certains acquis et de réviser les objectifs pour 2030. Alors, on vit dans une pandémie de VIH. C'est vrai, mais il y a différentes épidémies en Afrique. Et quand on voit sur les 25,4 millions de personnes vivant avec le VIH sur le continent africain, on voit que la majorité se localise en Afrique orientale et australe avec 20,7 millions, ce qui représente 55 % des personnes vivant avec le VIH dans le monde, alors que l'Afrique de l'Ouest et centrale abrite 4,7 millions, ce qui représente 12,5 % des personnes vivant avec le VIH dans le monde, et les 7 pays africains de la région MENA, seulement 50 000. Côté nouvelles infections, on voit que les nouvelles infections sont plus fréquentes en nombre absolu en Afrique australe, mais en pourcentage, donc ce nombre est beaucoup plus important dans les 7 pays de la région MENA. Et côté décès également, on voit que les décès sont plus fréquents en Afrique australe, en nombre absolu, mais en pourcentage, c'est la région MENA où on trouve le taux de létalité le plus important lié au VIH. Nouvelle infection chez les enfants, 82 % des enfants vivant avec le VIH se trouvent en Afrique, répartis à peu près 47 % en Afrique australe, 35 % en Afrique de l'Ouest et centrale, et moins de 1 % dans les pays de l'Afrique du Nord. Mais il y a une population ou des populations auxquelles il faut vraiment donner beaucoup d'importance, ce sont les populations clés qui jouent un rôle important dans la dynamique de la transmission, de la riposte et représentent des groupes très exposés au risque de VIH, avec un accès moindre donc aux services de santé, que ce soit dépistage, traitement ou prévention combinée, en raison de leur comportement et de leur vulnérabilité sociale et des problèmes juridiques associés. Et une étude publiée en 2019 a permis d'estimer le risque relatif de l'infection pour ces populations à l'échelle mondiale, avec environ 30 fois plus de risques pour les professionnels du sexe et les usagers de drogue par voie injectable, 26 fois de plus pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, 13 fois plus pour les transgenres et pour la population carcérale, ce risque a été estimé à 6 fois. Et quand on voit les données au sein des populations clés au niveau des 3 régions de l'Afrique, on voit que ces populations sont vraiment très affectées au niveau des 3 régions, particulièrement en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest et centrale, mais les données, les faibles données, donc les pourcentages faibles au niveau des pays de la région MENA ne doivent pas cacher la réalité du terrain. En fait, il y a un faible reporting à partir des pays et d'autre part, il y a une disparité très importante au sein des populations clés au niveau des pays, particulièrement en ce qui concerne les usagers de drogues par voie injectable et les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Alors, le rôle des populations clés dans la dynamique de l'épidémie est important à l'échelle mondiale et cette participation, elle est de l'ordre de 54%, mais elle diffère dans les différentes régions de l'Afrique. Elle est beaucoup plus importante au niveau des pays de la région MENA, 97% de contribution des populations clés dans les nouvelles infections, 69% au niveau de l'Afrique de l'Ouest et seulement 28% au niveau de l'Afrique orientale et australe, auxquelles il faut ajouter les populations vulnérables dont les jeunes femmes adolescentes nouvellement infectées, qui représentent 26% en Afrique australe et 20% en Afrique de l'Ouest et centrale. Et quand on voit cette contribution des différentes populations, on voit que cette contribution est extrêmement importante au niveau de la région MENA et au niveau également de l'Afrique de l'Ouest et centrale et que les clients des professionnels de sexe et des partenaires de populations clés constituent également un pourcentage assez important au niveau de l'Afrique australe. Si on revient à la cascade de 2019, on voit que l'Afrique australe a réalisé les meilleurs progrès. Les chiffres sont au vert avec 87% de personnes qui connaissent leur statut, 62% d'accès au traitement qui est rétroviral, 65% de suppression virale, suivie par l'Afrique de l'Ouest et centrale. Et la cascade la plus faible et d'ailleurs la plus faible dans le monde est celle donc de la région MENA. Concernant les services PTME de la prévention, transmission mère-enfant du VIH, également, ils sont meilleurs au niveau de l'Afrique australe avec ce qui donne un taux de transmission de mère-enfant du VIH de 8%, suivi par l'Afrique de l'Ouest et centrale. Et enfin, c'est la région MENA qui a les taux les plus faibles avec un taux de transmission de VIH de la mère-enfant qui atteint les 30%. Côté réalisation et progrès, on voit que le nombre de nouvelles infections a nettement baissé en Afrique centrale, particulièrement un moindre chiffre donc en Afrique de l'Ouest et centrale. Les décès également la même chose. Par contre, il a augmenté, les nouvelles infections ont augmenté dans la région MENA et le nombre de décès est stable. Et quand on voit le taux incident sur prévalence qui est un indicateur de transition épidémiologique important qui va nous montrer l'orientation des pays vers l'élimination du VIH, on voit que le meilleur taux, et ce taux doit être normalement inférieur à 3%, on voit que l'Afrique australe s'approche du seuil de 3%, alors que l'Afrique de l'Ouest centrale est aux alentours de 5% et la région MENA aux alentours de 8%. Ça veut dire que l'épidémie est encore très active dans la région MENA et qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et enfin, concernant les pays qui sont proches des objectifs de 3,90, 7 pays de l'Afrique australe, le Botswana, le Swatini, Namibie, Rwanda, l'Ouganda, Zambie et Zimbabwe ont déjà atteint ces objectifs et 3 autres, donc, sont sur la voie d'atteindre ces objectifs, alors qu'aucun des pays, que ce soit dans la région de l'Afrique occidentale ou de la région MENA, qui a atteint ces chiffres. Donc, vous voyez que les écarts sont encore très importants et les efforts les plus importants à fournir restent à faire au niveau des pays de la région MENA, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, alors qu'au niveau de l'Afrique australe, il faut juste consolider ces efforts et poursuivre les interventions. Alors, fin 2020, 27,4 millions de personnes dans le monde reçoivent un traitement antirétroviral. Parmi elles, 71% se trouve en Afrique, particulièrement en Afrique australe, 58%, 13% en Afrique de l'Ouest et centrale et 0,3% dans la région MENA, dans les 7 pays africains de la région MENA. Et quand on voit l'accès au traitement, on voit qu'il est meilleur, de loin meilleur au niveau de l'Afrique australe, un peu moins au niveau de l'Afrique de l'Ouest et centrale et encore faible au niveau de la région MENA. Et donc, on peut développer maintenant 3 profils différents des épidémies au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique australe, il y a une diminution nette des nouvelles infections depuis 2010. Il faut intervenir plus efficacement sur la dynamique de l'épidémie entre les sexes. 60% des nouvelles infections concernent des femmes et ces femmes sont 2,5 fois plus vulnérables pour contracter le VIH que les pères masculins et que là, il faut une approche globale de prévention combinée et il faut traiter surtout les inégalités entre les sexes et intensifier l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest et centrale, les progrès sont moins importants. Toujours, il y a un problème d'inégalité des sexes, mais le programme de prévention ne se concentre pas suffisamment sur les populations clés et leurs partenaires dans cette région avec un environnement juridique et social qui est encore hostile. La couverture du traitement chez les femmes enceintes vivant avec le VIH reste encore l'un des plus faibles et donc la région n'a pas pu atteindre les objectifs des 3,4 et 10. Les 7 pays africains de la région MENA restent encore à la traîne. Ils sont encore fortement affectés avec une épidémie très concentrée parmi les populations clés et les partenaires donc des populations clés des professionnels du sexe. Les UDI représentent encore 43% des nouvelles infections, les HSH 23% des nouvelles infections. Les programmes de prévention combinés restent encore faibles, ils doivent être renforcés et tendus. L'accès à la PrEP reste très faible et doit être facilité et de même la couverture en traitement antirétroviral qui reste l'une des plus faibles et c'est surtout la stigmatisation et la discrimination qui constituent une des barrières les plus importantes dans ce pays avec les inégalités de genre et la couverture des services PTME reste également une couverture des plus faibles dans le monde. Alors une pandémie mais différentes épidémies pourquoi ? Quelle explication ? Les ripostes sont-elles étapesées ? Quel impact de la mobilisation de ressources ? En fait, la mobilisation de ressources a un impact très important. Il faut voir qu'en Afrique australe il y a eu une augmentation de 20% par rapport à l'année 2010 des financements internationaux de 26% du financement domestique contre une baisse globale de 14% des financements internationaux en Afrique de l'Ouest et de 23% dans la région MENA et donc le financement est très important. Également, on constate en Afrique orientale et australe il y a une meilleure adéquation entre la planification et la mise en oeuvre une meilleure utilisation des informations stratégiques pour guider les interventions à haut impact. Il y a une rapidité dans la mise en oeuvre des interventions à haut impact. Il y a une approche multisectorielle d'intégration des services et différenciation des soins un engagement plus fort des communautés et enfin des stratégies basées sur les droits humains et l'égalité de genre. Également, il faut voir que l'épidémie en Afrique orientale et australe a reçu une meilleure attention nationale et internationale de la part des bailleurs de fonds que ce soit le PEPFAR dans la région de l'Afrique australe que ce soit le fonds mondial dans les pays de la région MENA ou de l'Afrique de l'Ouest également des financements bilatéraux des agences des Nations Unies ou des financements domestiques et l'implication de plusieurs pays de l'Afrique australe dans la recherche opérationnelle et les investissements qui en découlent ont permis d'accélérer la réponse et quand on voit les différentes études réalisées dans ces régions-là on comprend très bien que cette région est la plus évoluée et la plus avancée dans les interventions à haut impact il faut citer seulement l'étude Tsepamo qui a innocenté le dolité gravire chez les femmes enceintes et qui a démontré qu'il n'y avait pas de risque de malformation du tube neural chez les femmes enceintes qui prennent le dolité gravire Également les interventions à haut impact les plus importantes pour citer les progrès dans le dépistage l'autotest le dépistage communautaire la transition précoce vers des combinaisons à base de dolité gravire meilleure couverture de services PTME prévention combinée monitorage efficace par la charge virale des services communautaires et différenciés donc tous ces services-là ont permis de réduire la charge virale communautaire et étaient plus prononcés et plus avancés dans la région de l'Afrique australe Côté également égalité de genre droits humains on voit que l'indice de stigmatisation le pourcentage de personnes qui ont été victimes donc d'attitudes discriminatoires parmi les personnes vivant avec le VIH est plus faible en Afrique australe 32% versus 52% en Afrique de l'Ouest et centrale et 70% dans les pays de la région Ménin Enfin on comprend bien maintenant on comprend tous que la charge virale elle est très importante pour la santé de l'individu mais également extrêmement importante sur la transmission du virus et maintenant la charge virale en plus de la charge virale individuelle la charge virale communautaire est un concept maintenant bien adopté et adapté et certaines études réalisées aux Etats-Unis chez les HSH ont montré une forte corrélation entre la diminution de la charge virale communautaire et la réduction du nombre de nouvelles infections et ça ça a été bien réalisé essentiellement en Afrique australe avec 65% donc de taux de suppression virale chez les personnes vivant avec le VIH alors on est sur la voie des 395 et malgré les efforts réalisés il y a encore deux régions qui n'arrivent pas à prendre la bonne voie c'est la région de l'Afrique de l'Ouest les pays africains de la région Ménin ce qu'il faut faire pour accélérer le progrès c'est d'avoir une stratégie claire il y a un adage de l'ONU-SIDA qui date de 2008 qui dit connaître votre épidémie connaître votre système connaître votre réponse il faut commencer par avoir un système de santé robuste et résilient basé sur une collecte des données efficaces un système d'information sanitaire performant permettant de cibler les interventions aux personnes et aux lieux qui ont le plus besoin et donc il faut cibler également la réduction de nouvelles infections la réduction des décès la réduction de la transmission de leurs enfants et là il faut établir et mettre en oeuvre des interventions à haut impact innovantes et élargir l'implémentation du dépistage des soins différenciés promouvoir des interventions aux différentes échelles du dépistage du soin du traitement et également au niveau de la triple élimination VIH hépatite B et syphilis congénital chez les femmes enceintes il faut également avoir un accès équitable aux différents services dépistage soins en utilisant des approches innovantes lever les obstacles pour atteindre les résultats probants également mobiliser des ressources pour un système de santé résilient et pérenne et également renforcer l'engagement communautaire pour maximiser l'impact des différentes interventions sans oublier de redoubler les efforts pour limiter l'impact de la COVID-19 sur le service du VIH l'intégration l'intégration et la synergie entre les différents services de soins elle est très importante commençant par les soins VIH tuberculose hépatite virale comorbidité santé sexuelle santé maternelle et infantile et santé mentale et enfin donc je termine en répondant à la question en étant de la stratégie d'accélération de la riposte en Afrique on est à des épidémies disparates une pandémie mais des épidémies disparates des ripostes à vitesse différente une seule région trouve la bonne voie vers l'élimination du VIH d'ici à 2030 c'est l'Afrique australe mais deux régions peinent encore à trouver le bon chemin à cause de plusieurs défis à cause de l'insuffisance des données stratégiques persistantes des obstacles et des inégalités les difficultés de mobilisation des ressources nécessaires et le retard de mise en oeuvre après quatre décennies de VIH sida la réponse du VIH peine à suivre la voie de l'élimination la situation actuelle reflète dans deux régions de l'Afrique l'inaction liée à plusieurs défis et à plusieurs facteurs elle pourra changer vers le mieux en passant efficacement à l'action je vous remercie merci professeur pour ce tour d'horizon sur toute l'Afrique et puis d'analyser ces stratégies ces différentes stratégies je commence professeur Yousfi on peut le voir il est là est-ce que vous très bien juste que je commence par la question qui a été posée par les participants qui est sur mon écran là et j'imagine que professeur Chakroun il doit s'attendre à cette question ou en étant en Tunisie quant au 90 au 390 et puis peut-être qu'on laissera un petit moment à professeur Yousfi pour nous parler nous répandre sur l'Algérie peut-être pour répondre pour la cascade la dernière cascade qu'on a en Tunisie on est aux alentours de 30-35% de personnes qui connaissent leur statut aux alentours de 40% de personnes qui ont accès au traitement mais on n'a pas de chiffre malheureusement sur la suppression virale donc ces estimations donc le dénominateur utilisé dans cette cascade c'est pas vraiment le nombre de personnes vivant avec le VIH actuel qui est notifié mais c'est les estimations qui sont données par l'ONUSIDA et qui estiment actuellement à 4 500 personnes vivant avec le VIH en Tunisie alors que nous on notifie seulement aux alentours de 2000 ou de 2500 personnes donc il y a un écart de 2000 mais le dénominateur utilisé c'est 4500 c'est pour cela que nous voyons nos chiffres vers la baisse peut-être que je continue avant de donner la parole à professeur Yousfi avec toujours docteur Aïda Zardoudi qui pose la question sur la stigmatisation qui est la plus élevée dans la région MENA de 70% quelles sont les stratégies c'est la question elle dit quelles sont les stratégies adoptées en Tunisie pour diminuer ce taux en fait la stigmatisation elle est beaucoup plus importante et elle est évaluée à partir d'études qui sont réalisées donc tous les 2-3 ans dans les différentes régions de l'Afrique y compris dans notre région et donc une des questions à poser c'est que est-ce que les personnes vivant avec le VIH étaient exposées à une attitude discriminatoire ou stigmatisante au cours des 12 derniers mois et malheureusement dans différents pays de la région MENA et la Tunisie ne fait pas exception le taux de stigmatisation reste encore très important ce qu'il faut faire il faut également vraiment agir au niveau des droits humains il faut informer il faut communiquer et en Tunisie et le Fonds mondial d'une façon générale dans les pays de la région MENA a mis en place une subvention de droits humains qui vise à changer les comportements à informer et à modifier ces comportements pour que l'accès sera plus facile quand on compare la région MENA l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe on voit que l'index de stigmatisation et l'égalité de genre représentent un frein moins important et une limite moins importante et une barrière moins importante au soin c'est pour cela que la région de l'Afrique australe est la plus avancée dans l'accès au dépistage et au soin réellement si on veut améliorer notre cascade que ce soit dans différents pays de la région MENA il faut commencer par améliorer l'accès au soin il faut commencer par lever les barrières et lever les obstacles et c'est pour cela que l'ONU-SIDA a mis des chiffres intermédiaires et des cibles intermédiaires d'ici à 2025 pour lever ces barrières d'accès au soin ajouté à cela également il faut comprendre les lois punitives contre les trois populations clés essentielles qui est le travail de sexe qui est le sexe entre hommes et également qui est l'usage de drogue par voie injectable je donne la parole à professeur Yousfi si jamais il veut commenter et puis tout de suite une question de la part du professeur Tiwi sans être professeur Yousfi bonjour si vous permettez un petit mot d'abord je tiens à remercier mon nom de la Société Algérienne d'Infectiologie mon ami professeur Adlantoumi pour cette invitation et tous les membres du bureau de la Société de Pathologie Infectieuse tunisienne de saluer tous les participants qu'ils soient en présentiel ou en distanciel et de féliciter la Société Tunisienne pour cette organisation c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous malheureusement la COVID est passée par là donc on est en distanciel et pas en présentiel j'espère que ce sera pour la prochaine Inch'Allah et j'espère que ce sera au congrès d'Alger je tiens aussi à saluer donc mon ami le professeur Nordine Ouzoya et lui rappeler ce qu'on avait donc une discussion en 1996 sur la création de la Société Maghrébine de Pathologie Infectieuse et j'espère que ce sera bientôt Inch'Allah avec tous les contacts qu'on a avec nos amis tunisiens marocains donc mauritaniens et libyens donc ce sera un défi à relever bientôt Inch'Allah donc encore une fois merci je salue mon ami Mohamed Choukouroum et je aussi je le félicite pour cette présentation moi c'est surtout une question donc de fond par rapport à ce qu'il a présenté qu'est-ce qu'il pense comment expliquer le problème de fond de le fait que la région MENA et particulièrement l'Afrique du Nord avec les moyens qu'on a en termes d'infrastructures sanitaires en termes de moyens financiers en termes donc de moyens humains par rapport aux autres régions d'Afrique nous soyons à la traîne par rapport aux trois chiffres aux trois objectifs donc de 2016 merci beaucoup je vous salue également j'espère qu'on se verra très très prochainement donc en réponse à votre question je pense qu'on est encore à la traîne parce qu'on n'a pas réellement de collecte de données efficace on ne dispose pas d'informations stratégiques et que nos stratégies ne sont pas adaptées à la réalité du terrain et en plus donc des différents barrières que j'ai cité tout à l'heure donc tout ça explique qu'on n'est pas encore sur la bonne voie pour arriver vers l'objectif de l'élimination de l'épidémie de VIH d'ici à 2030 donc il y a beaucoup d'efforts à réaliser dans ce sens là et à une restructuration de nos systèmes de santé qui ont été fragilisés par la COVID et donc comme j'ai dit il faut connaître la situation d'abord disposer des informations stratégiques nécessaires identifier donc les actions à réaliser et par la suite donc mettre en oeuvre rapidement le retard de mise en oeuvre dans les pays de la région était vraiment très délétère donc sur les progrès de la stratégie de l'élimination en Tunisie et dans la région Merci Professeur Tiwiri Merci cher ami merci Mohamed pour cette présentation où tu as vraiment relaté cette stratégie de prévention au niveau de l'Afrique je voudrais rebondir sur un chiffre qui m'a un petit peu interpellé il y a 48% pour l'accès au traitement en Tunisie 48% est-ce que c'est une estimation voilà c'est un chiffre réel si c'est un chiffre réel moi je vous dirais quelle est la population qui n'a pas accès à ce traitement quel est le type de population et les premières questions deuxième question ce qu'on a remarqué et vous aussi d'ailleurs dans vos services c'est qu'on voit de plus en plus là il y a une reprise des PVVH mais qui arrive à un stade assez avancé de la maladie beaucoup de malades qui arrivent au stade d'infection opportuniste donc il y a eu un relâchement certainement au niveau de la prévention ça c'est certain donc il faut agir dessus troisièmement il y a le problème des migrants nous on en voit beaucoup beaucoup franchement beaucoup et à un moment donné on s'est dit ça va être parmi les PVVH c'est deux tiers migrants et un tiers tunisiens donc là aussi il faut se pencher là dessus ce sont des PVVH qui se connaissent déjà qui arrêtent leur traitement en arrivant en Tunisie et qui vont occuper des petits boulots comme ça à droite et à gauche et qui ne prennent plus leur traitement et qui arrivent à des stades très avancés là aussi il y a beaucoup à faire par rapport à cette population vulnérable voilà un petit peu remarques et questions merci beaucoup c'est des remarques très pertinentes tout d'abord la première question donc le dénominateur utilisé il est de 4540 c'est le chiffre estimé par le RECIDA donc on n'utilise pas le dénominateur qui est actuellement notifié dans les cas de services de prise en charge c'est ce que nous donne 48% donc d'accès au traitement donc si on calcule maintenant sur ce qu'on a on est presque à 100% d'accès au traitement donc ça c'est les indicateurs donc de l'ONU-SIDA deuxièmement vous avez évoqué le fait de retard donc d'accès aux soins c'est lié à la COVID probablement il y avait mais il a été accentué par la COVID oui 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 est-ce que c'est vrai qu'il y a les différentes associations qui sont en train de faire du beau travail etc mais les CCDAC qui sont là qui sont en train de faire rien du tout la rentabilité est pratiquement nulle donc ce que je dis c'est qu'il faut faire beaucoup beaucoup de choses par rapport à la prévention je ne sais pas ce qu'il faut faire mais il y a eu un relâchement et on voit de plus en plus de jeunes de jeunes vraiment c'est ça fait de la peine des jeunes étudiants et des gens qui sont cultivés ce n'est pas des gens qui ne connaissent pas l'infection rétrovirale ni le mode de contamination etc donc c'est pour ça que je dis beaucoup de choses à faire là-dessus bien avant la COVID oui ça veut dire qu'il y a une population qu'on n'est pas en train d'attendre parce qu'il y a les obstacles liés aux droits humains parce que ces personnes ont peur de la stigmatisation discrimination manque de confidentialité mais on n'a pas également l'autotest et ces populations l'autotest serait un outil très intéressant et très important pour faire le diagnostic à un stade précoce donc ces personnes ne se présentent pas elles sont dans le déni et donc il arrive à un stade tardif donc au soin également vous avez évoqué les migrants et je réponds également là à la question de mon ami professeur Yousfi également les migrants les personnes déplacées et les réfugiés constituent un problème et un vrai problème et une vraie population vulnérable dans toute la région dans les pays de la région MENA et vous voyez donc l'instabilité politique dans plusieurs pays les guerres etc ça crée une population très vulnérable sur laquelle les programmes de VIH ne sont pas destinés donc on n'a pas de programme qui vise les migrants qui vise les réfugiés ou qui vise les personnes déplacées même au sein d'un même à l'intérieur du même pays donc on devait regarder cette population vulnérable sur laquelle on n'a pas également de données statistiques ou d'informations stratégiques importantes pour mettre en place ces programmes là oui allez-y bien sûr pour rebondir ce que disait Mohamed maintenant c'est clair que dans nos pays en tout cas particulièrement en Algérie mais ça doit être de la musculature en Tunisie c'est le problème de la stigmatisation de ces populations clés il a bien dit que chez nous c'est une épidémie qui est maintenant concentrée sur essentiellement les populations clés et la difficulté d'arriver justement à ces populations avec l'arsenal juridique et judiciaire donc avec pratiquement tout ce qui est professionnel de sexe tout ce qui est au moyen de sexe avec des hommes c'est interdit et donc cette difficulté fait en sorte qu'on a des non-problèmes effectivement je le rejoins pour avoir les chiffres mais aussi pour toucher malgré tous les efforts des associations pour toucher ces populations et c'est pour cela que nos 90 sont diminués à mon avis en grande partie parce qu'il y a un effort important qui doit être de la part des pouvoirs publics concernant la législation pour pouvoir arriver à six chiffres réels de ces populations clés et pour pouvoir à ce moment-là s'en occuper comme ça on pourrait avancer et tant qu'on est dans cette situation ça va être très très difficile juste pour rappel également professeur l'Algérie fait partie de l'Afrique de l'Ouest et centrale et ne fait pas partie de la région mena bien qu'on ait des pays voisins juste cette clarification merci 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 juste une petite remarque à la fin concernant les 3 90 quand le calcul est fait sur l'estimation il vaut mieux se le rappeler et se le dire dans les stratégies à venir parce que effectivement du moins à moyen terme en Tunisie le problème c'est les premiers 90 c'est là où il faut travailler parce que pour le reste effectivement il y a moins de problèmes peut-être quand le nombre augmente là on pensera à faire d'autres sites de prise en charge pour mieux prendre en charge mais pour le moment c'est les premiers 90 il faut le dire parce qu'en effet je partage cette remarque le tout c'est cette estimation et le nombre réel qu'on est en train de suivre oui d'ailleurs merci beaucoup pour cette pour cette clarification le premier 90 est toujours calculé sur les estimations de cas estimés par le nombre de personnes vivant avec le VIH estimé par l'incident pour le deuxième et troisième 90 il y a deux façons de calculer soit on calcule à partir des personnes traitées déjà connues qui connaissent leur statut soit calculé à partir des personnes estimées donc le deuxième calcul serait donc plus motivant pour fournir un peu plus d'efforts parce que si on calcule sur ce qu'on connaît déjà on va se dire voilà on a une couverture de traitement excellente on a une suppression virale excellente et donc on ne va pas fournir d'efforts donc il vaut mieux calculer sur le deuxième calcul sur l'estimer ce qui correspond à la couverture du traitement antirétroviral et couverture en charge virale merci merci merci